Également en aller-retour, travail du début du catalina et de la fin du catalina renversé, insisté sur la transition des mains. Au cours de ces deux exercices, la nageuse se concentrera sur le bon placement du corps, essentiellement en position Y. L'utilisation du mur et l'aide d'une partenaire pour diriger la rotation et maintenir la nageuse au maximum de hauteur permettent une bonne réalisation de toutes les positions du corps. Même mouvement, mais face au mur. Au cours de ces deux exercices, la nageuse gardera son buste ou une partie de son buste au contact du mur. Pieds dans la rigole ou sur une ligne d'eau, enchaînez les deux rotations. La partenaire facilitera les rotations de la jambe horizontale et veillera au bon alignement du corps. Travail de la position Y. En immersion totale, réalisez les deux rotations sans appui des mains pour une meilleure compréhension des mouvements. D'une position carpée-jambe verticale, le corps se déroule rapidement pour prendre une position verticale la plus haute possible. Technique de main. Les mains se placent près des mollets et exécutent une gaudille puissante et rapide en fléchissant progressivement les poignets au fur et à mesure que le buste descend. Juste avant d'arriver en verticale, les mains se placent très rapidement en coupe-coupe latérale pour terminer le déroulé du buste. Puis, passent latéralement pour réaliser une torpille au-dessus de la tête, pompe vers le fond du bassin. Apprentissage. Pour simplifier le mouvement, la poussée est exécutée sur un plan horizontal et sur un plan vertical, pied vers le fond ou vers la surface. La partenaire donne l'énergie nécessaire à la poussée et le mur le repère de la verticalité. En maintenant la position verticale, le corps descend le long de son axe longitudinal jusqu'à l'immersion des orteils. L'apprentissage peut être envisagé contre ou face au mur. Le mouvement des mains est variable suivant la flottabilité des nageuses. Le tour au demi-tour est une rotation en position verticale à une hauteur constante. Le corps demeure sur son axe longitudinal pendant toute la rotation, ce qui implique simultanément le recul d'une hanche et l'avancée de l'autre. Sauf précision contraire, un tour se termine par une descente verticale. Les problèmes essentiels se situent autour d'un bon équilibre du coupe-coupe, lié très souvent à la réussite ou non du triangle, du rectangle et de la flèche. Ne pas hésiter à revenir à l'apprentissage du coupe-coupe et de la position verticale. Avec un minimum de mouvement de main, analyse du tour sur l'axe longitudinal. C'est un tour rapide de 180 degrés. L'hyper-solidité est un facteur de réussite. Pour ne pas perdre de hauteur, la nageuse doit rechercher la continuité dans l'efficacité de ses appuis. Technique des mains Différentes techniques sont possibles. Cette nageuse donne une impulsion latérale de ses deux mains pour amorcer la spire, puis un croisé rapide des avant-bras évite la perte de hauteur et crée un appui intermédiaire. L'ouverture des bras termine la spire. Apprentissage Cet éducatif allège la nageuse des problèmes de force et d'équilibre afin de se centrer sur l'efficacité du mouvement. Tête en bas, niveau de l'eau aux chevilles, transfert des sensations. L'enchaînement de plusieurs spires impose une solidité extrême. Même objectif, niveau de l'eau aux chevilles. Vrille descendante avec rotation de 180 degrés, elle commence à la hauteur de la verticale et se termine lorsque les talons atteignent la surface. Le corps demeure sur son axe longitudinal. Le rythme du mouvement est uniforme. Vrille descendante avec rotation de 360 degrés, elle commence à la hauteur de la verticale et se termine lorsque les talons atteignent la surface. Le corps demeure sur son axe longitudinal. Le rythme du mouvement est uniforme. Suivant la flottabilité des nageuses, le coupe-coupe se transforme en gaudille latérale, paume vers la surface. C'est une vrille descendante d'au moins 720 degrés avec rotation rapide et s'accélérant. Elle se termine avant que les talons atteignent la surface et se poursuit après l'immersion. La nageuse se place face à la caméra pour nous permettre de mieux apprécier le bon équilibre du corps du début à la fin de la vrille. La descente doit être continue. Technique des mains. Au départ, la nageuse est en coupe-coupe. Puis, au fur et à mesure de la rotation, ses mains se placent simultanément ainsi. Une, au niveau de l'aisselle, réalise des petits cercles poussant l'eau sous le bras. L'autre, au-dessus de la tête, réalise la torpille, paume vers le fond. Seules les poignées sont mobiles et exécutent des petits mouvements de plus en plus rapides. Les bras doivent rester dans l'axe du corps qui, théoriquement, est parfaitement aligné. Un demi-tour est exécuté et, sans temps d'arrêt, est immédiatement suivi d'une vrille continue. Pour améliorer la vrille continue, cette nageuse devra accélérer le rythme de ses mains avant l'immersion des talons. Pour ce mouvement très difficile, voici quelques conseils. La transition des mains doit être continue, progressive et synchronisée. Elle ne doit pas perturber l'équilibre du corps. Technique des mains Vous observerez la pression permanente des mains. Pour la transition, les bras seront assez proches du corps. Une des fautes principales est l'élévation de l'épaule droite au moment de la montée du bras droit. Celui-ci doit être légèrement plié, le coude un peu en avant. En torpille vers les pieds, rotation rapide, corps très étiré, en continuant le déplacement. Mains en torpille, exécutez des demi-vrilles rapides pour faciliter la compréhension et l'étirement du corps. Bien conserver l'alignement, plus particulièrement le triangle tête-épaule. Travail de la torpille d'un bras en recherchant à conserver l'alignement du corps. Ici, cette nageuse place son épaule droite trop haute. Observez la transition des mains du coupe-coupe à la torpille, qui permet une bonne stabilisation du corps avant la vrille. La nageuse travaille l'accélération des poignets. Vrille ascendante de 180 degrés, sauf précision contraire. Une vrille ascendante commence avec le niveau de l'eau aux chevilles jusqu'à la hauteur de la verticale entre les genoux et les hanches. Observez la transition des mains. Théoriquement, la vrille ascendante se termine par une descente verticale. Sauf précision contraire, la vrille ascendante 360 degrés commence avec le niveau de l'eau aux chevilles jusqu'à la hauteur de la verticale entre les genoux et les hanches. Observez la transition des mains. Théoriquement, elle se termine par une descente verticale. C'est une vrille descendante d'au moins 360 degrés suivie sans temps d'arrêt d'une vrille ascendante d'égale valeur dans la même direction. Ici, la nageuse a exécuté une vrille descendante de 540 degrés suivie d'une vrille ascendante égale. Attention, observez la prise et la perte de hauteur qui doit être régulière. Chaque carte de vrille doit impliquer un changement de niveau identique. Invitez la nageuse à prendre des repères précis. C'est une vrille ascendante d'au moins 360 degrés suivie sans temps d'arrêt d'une vrille descendante d'égale valeur dans la même direction. La nageuse réalise une vrille ascendante de 540 degrés suivie d'une vrille descendante égale. Attention, observez la prise et la perte de hauteur qui doit être régulière. Chaque carte de vrille doit impliquer un changement de niveau identique. Invitez la nageuse à prendre des repères précis. Un dauphin et toutes ses variantes commencent en position allongée sur le dos. Le corps suit la circonférence d'un cercle dont le diamètre est d'environ 2,5 m en fonction de la taille de la nageuse. Le mouvement se poursuit jusqu'à ce que le corps se redresse pour faire surface en position dorsale. La tête, les hanches et les pieds crèvent la surface au même endroit. La tête, les hanches et les pieds quittent successivement la surface jusqu'au cambré du dauphin. Le corps suit la ligne imaginaire de la circonférence. Le corps suit la circonférence d'un cercle. Un cercle dont le diamètre est d'environ 2,5 m en fonction de la taille de la nageuse. Le mouvement se poursuit jusqu'à ce que le corps se redresse pour faire surface en position dorsale. Les pieds, les hanches et la tête crèvent la surface au même endroit. Les pieds, les hanches et la tête quittent la surface successivement jusqu'au cambré du dauphin. Quelques conseils pratiques aux deux dauphins. Pour mieux visualiser le cercle, les quarts d'heure d'une pendule imaginaire peuvent donner des repères à la nageuse. Les différents mouvements de main doivent être exécutés à un rythme régulier sans perturber la position du corps et la continuité du déplacement. Apprentissage Poussez du mur pour faciliter le cambré et le déplacement. La partenaire aide au déplacement vers un but concret, le mur. Départ du dauphin avec le pull boy pour faciliter la flottaison. La perche permet un bon contrôle du déplacement réglementaire. Sortie du dauphin avec la perche comme repère. Départ du dauphin par les pieds avec la perche. Sortie du dauphin avec la perche. Sortie du dauphin par les pieds, toujours avec la perche. La partenaire facilite le déplacement pour la sortie du dauphin par les pieds. Lorsque la tête atteint un point situé au quart du cercle et s'entend d'arrêt, le corps se redresse en continuant à descendre jusqu'à la position verticale. En maintenant la position verticale, le corps remonte le long de son axe longitudinal jusqu'à ce que le niveau de l'eau soit établi entre les chevilles et les hanches. Pour prendre la verticale jusqu'au placement des orteils au quart du cercle, la nageuse exécute une godille près des hanches, paume vers la surface, puis glisse ses mains au-dessus de la tête pour freiner la remontée et les replace progressivement en coupe-coupe pour atteindre une hauteur maximum. Apprentissage, la partenaire et le mur facilitent le mouvement progressif et le décambrer. Une descente verticale est exécutée jusqu'à ce que les hanches atteignent un point situé au quart du cercle. Sans temps d'arrêt, la tête ramène le corps le long de la circonférence d'un cercle. Lorsque les hanches sont au quart du cercle, observez le cambré progressif à partir de la tête pour prendre la position cambrée du dauphin. Apprentissage, le mur, le fond du bassin et la partenaire facilitent le mouvement et le cambré progressif. Pour prendre la position verticale du dauphin par les pieds, il est souhaitable de réaliser le dauphin par les pieds depuis le début. Lorsque les orteils atteignent un point situé au trois quarts du cercle, sans temps d'arrêt, le corps se redresse en montant jusqu'à la position verticale, le long de son axe longitudinal, jusqu'à ce que le niveau de l'eau soit établi entre les chevilles et les hanches. Au trois quarts du cercle, nous pouvons observer que la nageuse commet une erreur fréquente en marquant un temps d'arrêt et en se décambrant trop vite. Apprentissage, le mur et la partenaire facilitent le mouvement et le décambré progressif. Une descente verticale est exécutée jusqu'à ce que les orteils atteignent un point situé au trois quarts du cercle. Les orteils ramènent le corps le long de la circonférence du cercle en position cambrée du dauphin. Le dauphin par les pieds se poursuit. Observez, la nageuse commet une erreur en se déplaçant vers le dos pendant la descente. Pour la remontée, insistez sur la continuité du déplacement et du cambré puis décambré progressif. Apprentissage, le mur et la partenaire facilitent le cambré et décambré progressif. Le mur et la partenaire Le tronc se déroule tandis que les jambes se dressent pour prendre la position verticale. Une descente verticale est exécutée. La prise de position verticale se fait à mi-chemin entre la verticale qui passait par les hanches et celle qui passait par la tête et les tibias. Apprentissage, la partenaire favorise l'immersion des hanches en oblique. Les bidons permettent de rechercher le mouvement idéal du corps. L'immersion totale facilite l'apprentissage avec l'extension des jambes dans un reprochement symétrique des hanches et des tibias. La perche guide les tibias et favorise l'avancée des hanches. Le mur permet d'exagérer le mouvement des hanches en se concentrant sur l'arrondi du bas du dos. De la position allongée sur le vent, une position de carpe avant est prise. Les jambes sont montées en position verticale. Une descente verticale est exécutée. Pour exécuter la montée des jambes très difficile, les mains se placent sous les cuisses et exécutent alternativement une pression très puissante vers le fond du bassin, puis un coupe-coupe pour terminer la montée. Apprentissage, la nageuse doit rechercher à garder le buste vertical, dos très plat et solide. Pour obtenir un bon étirement des jambes, il faut avoir la volonté de soulever l'arrière des genoux avant les pieds. Le mur et la partenaire facilitent le placement du buste. Travail du mouvement des mains qui par la suite se fera sans la partenaire et sans le mur. D'une position allongée sur le ventre, une position jambes pliées est prise. Le dos se cambre tandis que la jambe tendue est montée pour décrire un arc de 180 degrés au-dessus de la surface, jusqu'à atteindre une position cambrée jambes pliées de surface. La jambe pliée est étendue et, en un mouvement continu, une sortie dorsale cambrée est exécutée. La principale difficulté est la montée des jambes autour d'un axe situé aux hanches. Le décollé des jambes se fait en descendant le buste sans déplacement. Suivant la souplesse, la taille des segments et la flottabilité des nageuses, les différents placements des mains peuvent varier. Mais leurs pressions seront toujours exécutées dans la même direction. Technique des mains Placez les mains en avant du corps, plus ou moins en oblique, pour exécuter un mouvement alternatif avec une pression vers la surface et vers les pieds. Au fur et à mesure que la jambe monte, glissez les mains près des hanches, paume vers le fond du bassin pour maintenir la hauteur, puis en coupe-coupe, en torpilles et en mouvements dissociés pour garder la position cambrée. Apprentissage Les bidons permettent une bonne compréhension du décollé de la jambe. En immersion totale, cet exercice fait découvrir la position cambrée en mouvement. La partenaire facilite le décollé pour travailler les mains. La tête la première, un dauphin est commencé. Les hanches restant à la surface, le corps pivote en changeant de face, tandis qu'il prend une position de carpe avant. Les jambes sont élevées simultanément en position verticale, jambes pliées. Le corps passe successivement dans trois positions d'égale durée. Cambrée du dauphin, sur la tranche avec une flexion latérale, carpe avant. Attention, bien synchronisez le plié de la jambe avec la montée en position verticale. Apprentissage Placer le corps sur la tranche pour étudier le placement des mains qui exécute un mouvement dissocié et permet ainsi de poursuivre le déplacement hanche à la surface. Sa partenaire favorise la continuité du déplacement et surveille l'exécution du pivot. La perche est un repère pour réaliser le déplacement réglementaire. Prendre la position carpe. Sous-titrage Société Radio-Canada ...